Le format livre, ce qui m'apporte en priorité, c'est le respect de ma maman. Non, ma mère suit un peu ce que je fais, télé, radio, scène et tout ça, mais le format qui l'impressionne le plus, c'est vraiment un livre, ou même trois post-it collés les uns à côté des autres, ça fait déjà son effet. Non, plus sérieusement, moi je ne me conçois pas comme un humoriste de scène à proprement parler, je fais ça et c'est peut-être ce que j'aime le plus, mais moi mon métier c'est vraiment humoriste, donc ça reste de faire rire les gens sous tous les formats possibles, télé, radio, et livre c'est un défi très particulier parce que c'est que de la lecture pure, que du texte, et faire rire avec que du texte c'est beaucoup plus dur qu'avec des artifices, des leviers de jeu, de mise en scène. En vrai, le constat de ce qu'on vit dans une société morose ou anxiogène ou tendue, fatiguée, alors il y a des études qui sortent, mais je ne sais pas, parce que les gens ont l'air pessimistes quant à l'état de la société, mais plutôt heureux quant à leur quotidien, donc c'est très compliqué. Et ensuite, faire rire, j'ai l'impression que ça ressemble chez moi à une vocation, donc je ne sais pas faire autre chose. Je pense que si je ne peux plus faire ce métier, je finis dans la rue à devenir fou, donc je n'ai pas vraiment le choix, je ne sais pas faire d'autres choses. Si, je sais faire par exemple des soufflés au fromage, mais c'est beaucoup moins utile que de faire des blagues. Mais non, ça ne me paraît pas plus compliqué. Moi, j'ai plutôt un ADN satirique, on va dire, donc si les choses vont mal dans la société, c'est là que mon inspiration se déclenche. Il y a 25 thématiques dans le livre Pour une France plus mieux, mais la vraie première mesure que je ferai, c'est de revaloriser la rémunération du président de la République. Actuellement, le président de la République touche de mémoire 13 400 euros avant prélèvement à la source. Et ça, c'est impossible d'être crédible face à des géants de la Silicon Valley avec une rémunération aussi dérisoire. On est proche du RSA quand même. Donc l'idée, c'est qu'un président de la République puisse gagner 300, 400 000 euros par mois pour enfin être crédible face à des Elon Musk ou des Jeff Bezos qui, avec un tweet, gagnent 23 milliards de dollars. Donc ça, c'est la première mesure. Ensuite, pour ce qui est du ministre, enfin, la compétition du gouvernement, là, on ira vraiment au plus au front. Il faut juste des personnes avec un visage un peu connu. Ça peut être Jean-Luc Rechman, Cyril Ferraud. Il y a des collègues qui me font vraiment rire. Il y a Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, Gaspard Proust, Moustapha El Atrassi, etc. Maintenant, ce qui, moi, me fait rire, je ne sais pas, la satire. Moi, la satire me fait toujours, quand elle est bien faite, elle me fera toujours rire. Là, je pense à South Park qui est vraiment la série d'animation mais que je mange en intraveineuse matin, midi et soir. Et ça me fera, je crois, toujours, toujours rire tellement c'est brillant intellectuellement et très drôle techniquement. L'envie de faire ce livre, elle est venue, évidemment, de la saison qu'on est en train de traverser avec l'élection présidentielle. C'est une thématique forte pour quelqu'un qui se pose des questions sur l'actualité politique. Et donc, l'idée, c'était de proposer aux Français, à un prix dérisoire, je le rappelle, un livre avec des idées qui, j'espère, un jour seront incarnées par mois, peut-être, après le 24 avril. Après, ça peut être n'importe qui d'autre. Si Jacques Cheminade a envie de récupérer mes idées pour les incarner, on y va. Pareil pour Jean Lassalle. Sous-titrage ST' 501